L'Union pour la démocratie et pour la paix en Côte d'Ivoire, UDPCI du président Albert-Touacus Mabry, a apporté sa compassion et son soutien au président Henri Connabédier ce jeudi 19 novembre 2020. Cette délégation conduite par le premier vice-président, Dan Ouelo Michel, a marqué sa disponibilité à accompagner le président du PDCRDA dans son combat pour la restauration de l'état des droits en Côte d'Ivoire. Nous sommes allés sur instruction du président de l'Union pour la démocratie et pour la paix en Côte d'Ivoire, UDPCI, je veux parler du docteur Albert-Touacus Mabry, pour adresser d'abord notre compassion à son excellence, Aimé Henri Connabédier, président du PDCI RDA. Alors nous sommes venus parce que nous ne pouvons pas comprendre que dans ce pays appelé pays de paix, que des gens aillent jusqu'à faire un blocus autour de la résidence d'un chef d'état, même s'il n'est plus en fonction. Nous avons trouvé cela anormal, illégal, anticonstitutionnel d'ailleurs, et nous sommes passés le saluer. Nous sommes venus le saluer également parce que nous pensons. Il a pris la lutte de tous les Ivoiriens en main pour se placer au devant, rencontrer le président Alassane Draman Ouattara pour qu'il puisse échanger. Échanger, mais en réalité, non notre souhait est que le président Henri Connabédier donne la paix, redonne la paix aux Ivoiriens, redonne encore la joie de vivre ensemble aux Ivoiriens. C'est pourquoi, au nom de Dr Albert Toakos Mabri, nous sommes venus parce que son papa a dû travailler beaucoup. Les blocus sont levés autour des résidences des leaders des partis politiques. Également, nous avons demandé un préalable. Qu'il a pris la parole en notre nom pour poser ce préalable, nous sommes venus le saluer, le remercier. Vous savez bien qu'en Afrique, le père reste le père, mais la façon d'adorer son père, c'est ce qui fait que le père donne sa bénédiction. Nous sommes venus donc acheter la bénédiction avec notre papa et je pense que dans les jours qui viennent, le soleil va briller pour l'Afrique et la Côte d'Ivoire. Le président Henri Connabédier a reçu également en audience le président du Suisseau national, Marcelin Kwame. Il a sollicité cette audience pour faire le point de la situation dans notre zone et partout où le Suisseau national est implanté. Il était important pour nous, dans un premier temps, que nous venons dire à Ouyo, comme le dit l'adage en Akan, à son excellence, et lui dit merci pour sa ténacité, lui dit merci pour son courage, pour sa détermination, pour le combat que nous sommes en train de mener. Il était important, dans un premier temps, que nous nous fassions le point de la situation, lui dit que la désobéissance civile dans son ensemble a été appliquée et nos populations ont bien suivi, ont bien mené cette activité. Grosso modo, lui dit merci de toutes les entreprises qui sont quand même là-bas pour la Côte d'Ivoire, pour le devenir des Ivoiriens que nous sommes, pour le combat qu'ils mènent pour nous, et on finit pour une Côte d'Ivoire retrouvée, réconciliée avec les Ivoiriens eux-mêmes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501